Bonjour, cela fait des années que je suis abonnée à votre chaîne, mais vous voir écrire en écriture inclusive me force à me désabonner. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et vous transmets sincères merci pour m'avoir initiée à la méditation et au yoga. Les commentaires sur YouTube ! Alors mon premier réflexe en lisant ça, c'était de me mettre en mode hérisson et de faire défiler tous mes arguments en faveur de l'écriture inclusive. Et puis avec un peu de recul, je me suis dit bon, si je fais de la communication non-violente, c'est pas pour rien. Essayons d'investiguer et de comprendre pourquoi Turtle, puisque c'est son pseudonyme, a choisi de se désabonner et surtout de me signifier la raison de son désabonnement sans pour autant me donner d'arguments. Alors à ce jour, Turtle ne m'a pas expliqué les raisons de son désabonnement et pourquoi il désapprouve l'écriture inclusive. En tout cas, pour moi, ce sera l'occasion d'en faire un podcast. Je m'appelle Ariane, je suis propre de yoga depuis 10 ans et je donne des cours sur ma chaîne YouTube Yoga Coaching tous les vendredis. Dans ce podcast, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'utiliser l'écriture inclusive et je vais aussi discuter de l'importance du langage et de la parole. N'hésitez pas à commenter ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec toi Turtle, même si tu ne m'as pas donné plus d'arguments que ça. L'écriture inclusive, c'est compliqué, c'est pas très fluide, c'est pas très esthétique. On ne sait pas trop comment l'utiliser ou mettre les points et même comment l'utiliser dans le langage parlé. Avant d'utiliser l'écriture inclusive, je me suis posé la question, faut-il l'utiliser ou non ? Et voilà la réflexion que j'ai eue. Je me suis rappelée de mes cours de philo de Terminal avec le fabuleux Monsieur Loiret. Si vous m'écoutez Monsieur Loiret, je vous envoie plein de bisous et je vous remercie pour vos cours de philo qui m'ont appris justement ce qu'était la philosophie. Dans mes cours de philo de Terminal, le chapitre que j'ai préféré, c'était justement le chapitre sur le langage. Et dans son cours sur le langage, Monsieur Loiret nous a fait une sorte de tour du monde. On est parti d'abord au Japon où il nous a expliqué qu'en japonais, il n'existait pas de mots pour dire je ou moi et que pour parler de soi, on se positionne systématiquement par rapport à l'interlocuteuris que l'on a en face de soi. Et j'ai d'ailleurs appris récemment qu'en japonais, il n'existait pas non plus de mots pour dire non et que donc on utilise tout un tas de formules pour refuser le plus poliment du monde une proposition. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que, ben, au Japon, la notion de jeu n'est pas une notion qui est très importante. On se situe toujours par rapport à une forme de hiérarchie sociale et ce que ça nous dit aussi sur la culture japonaise, c'est qu'il est fort mal poli de dire non à quelqu'un et que donc on va préférer, pour garder la face, utiliser d'autres formules qu'un simple nom. Nous sommes ensuite partis chez les Inuits qui utilisent une trentaine de mots pour décrire la neige. Effectivement, dans la culture inuite, la neige est absolument essentielle et fondamentale. Elle fait entièrement partie de leur vie. Et c'est vrai que la neige peut prendre tellement de couleurs et d'aspects différents qu'il semble quasiment logique d'utiliser autant de mots pour décrire la neige. Donc, en fait, ce que nous expliquait M. Loiret à travers ces exemples, c'est qu'un langage, c'est aussi une culture. Et c'est vrai que, par exemple, je trouve que l'anglais est une langue qui est très directe, assez pragmatique. Et il me semble que la culture anglo-saxonne est une culture assez pragmatique et assez directe. À l'opposé se trouve le français, où on utilise énormément de formules de politesse, parfois très alambiquées, qui, en fait, nous permettent de suivre notre culture qui est quand même très attachée à un certain art de vivre, à certaines règles de bien vivre, de savoir vivre. Et puis, il faut dire ce qu'il y a. Je crois qu'en France, on aime bien s'écouter parler. En Allemagne, c'est encore différent. Il y a quelque chose qui m'a toujours fascinée et que je trouve absolument merveilleux, c'est qu'en allemand, on peut créer soi-même des mots en collant plusieurs mots les uns avec les autres. La conséquence de ça, c'est qu'on obtient une langue qui devient extrêmement précise, qui peut décrire des principes assez complexes avec un seul mot. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que beaucoup de philosophes utilisent la langue allemande pour écrire leurs ouvrages, puisque ça leur permet vraiment de décrire avec précision certains concepts assez compliqués. Mais le langage, ce n'est pas juste une culture. Le langage, c'est la vie elle-même. Je pense que vous connaissez tous et toutes l'histoire de la Genèse dans la Bible, où Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est en prononçant ses paroles que Dieu donne l'existence à la terre, à la lumière, à la nuit, et ainsi de suite. C'est par sa parole. Et on retrouve cette même idée dans la mythologie hindouiste, dans les Upanishads, qui pose le fait que l'univers a été créé par la vibration du son Aum. Aum est le mantra primordial, le pranava mantra. La vibration du son Aum ne serait autre que la conscience en train de se manifester. C'est donc grâce à la vibration du son, du mot, que l'univers est créé. Le mot est donc la vie. Et c'est d'ailleurs plus ou moins ce que nous dit le philosophe allemand Heidegger, un philosophe que mon professeur de philosophie, M. Loiret, appréciait particulièrement, puisque Heidegger nous dit que lorsque nous traversons la forêt, c'est le mot forêt que nous traversons. En fait, si on y réfléchit bien, quand on marche dans une forêt, si nous ne connaissions pas le mot forêt, finalement tout ce qu'on verrait c'est une succession d'arbres. Et la forêt n'aurait aucune existence. Si le mot chaise n'existait pas, il s'agirait simplement d'un truc à quatre branches sur lequel s'asseoir. Et on peut étendre ça à d'autres concepts. Par exemple, je pense à des mots un peu plus nouveaux, comme par exemple le mot transidentité, ou le mot queer, ou le mot asexuel, qui sont des mots relativement récents, et qui finalement permettent de donner une existence à une manière d'être au monde. D'ailleurs, ne parle-t-on pas de marche des visibilités en parlant d'Agepride ? Pour les personnes qui sont LGBTQ+, il s'agit tout simplement d'avoir une existence, d'exister, d'être au monde, d'être reconnue, d'être vue. Et à partir du moment où on a des mots pour le dire, eh bien on donne une existence aux choses et aux manières d'être au monde. Dans la langue française, la règle grammaticale est celle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Et je dois vous avouer que quand j'ai appris cette règle grammaticale, je devais être au CE1 ou CE2, je ne sais plus, donc j'étais pitchoune, je devais avoir 7 ou 8 ans, et je n'avais aucune notion de ce qu'était le féminisme. J'étais vraiment bien loin de ce genre de préoccupations, même si je pense que la notion de genre est déjà très présente à des âges très précoces. Mais quand j'ai appris cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, je dois avouer que j'étais à la fois en colère et en même temps conditionnée à penser et à croire que finalement le masculin serait toujours plus important que le féminin. Il ne s'agit pas que de langage ici, il s'agit vraiment d'une culture. Il s'agit de mettre des mots sur un phénomène qui au final est présent dans notre société. « Le masculin l'emporte sur le féminin ». Cette injustice, je continue de la vivre encore aujourd'hui quand par exemple je donne une retraite de yoga et que j'ai devant moi un groupe de 20 femmes mais il y a un homme qui est là aussi. Selon la règle grammaticale française, je devrais utiliser le masculin puisqu'il y a un homme et que le masculin l'emporte sur le féminin. Et moi ça me gêne. Moi ça me gêne profondément parce que je m'adresse en fait à un groupe majoritairement composé de femmes. Je suis moi-même une femme et dans ces cas-là, moi j'ai envie de parler au féminin. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai décidé de faire. Pour moi, utiliser l'écriture inclusive, c'est donner une existence aux femmes, c'est pouvoir m'adresser à toutes les personnes qui me suivent sur ma chaîne YouTube. J'ai environ 80% de femmes qui me suivent et 20% d'hommes et j'ai envie de m'adresser à tout le monde. Je n'ai pas envie de m'adresser aux hommes sachant qu'il y a plus de femmes qui me regardent. Je n'ai pas envie de m'adresser uniquement aux femmes non plus. J'ai envie de m'adresser à tout le monde. Alors je suis d'accord, peut-être qu'il faudrait plutôt simplement changer cette règle grammaticale. Alors on sait que l'académie française n'est pas la plus moderne des institutions. Mais je suis assez pour changer cette règle grammaticale. On pourrait très bien se dire que lorsqu'on s'adresse à un groupe majoritairement féminin, eh bien c'est le féminin qui l'emporte. Quand on s'adresse à un groupe majoritairement masculin, c'est le masculin qui l'emporte. Quand on s'adresse à un groupe mixte, on peut choisir soit de mettre au masculin, soit au féminin. Quand on a deux mots de genre différents qui sont accolés à un adjectif, eh bien on pourrait dire que c'est le mot le plus proche dont le genre l'emportera. Par exemple, si je dis j'ai un placard et une chaise grise, eh bien on dit grise puisque c'est le mot chaise qui est le plus proche de l'adjectif et le mot chaise est au féminin. Et puis évidemment, on devrait accepter la féminisation ou la masculinisation de toutes les professions parce que ça va aussi dans les deux sens. Je pense qu'à partir du moment où il n'y a pas d'équivalent pour sage-femme, je ne crois pas qu'on dise sage-homme, ça veut aussi dire qu'un homme ne peut pas être sage-femme. Et je trouve ça dommage. Je voudrais étendre mon propos au fait que les mots qu'on emploie ont vraiment leur importance. C'est quelque chose que j'ai d'autant plus réalisé quand j'ai suivi ma formation de yoga interroceptif, de yoga adapté aux personnes victimes de syndrome de stress post-traumatique où il y avait vraiment un accent qui était mis sur le langage que l'on était invité à utiliser. Par exemple, depuis cette formation, je mets un point d'honneur à ne jamais induire une émotion, un sentiment à mes élèves. C'est quelque chose que je ne supporte pas dans un cours de yoga. C'est-à-dire, ressentez telle ou telle chose, ressentez du lâcher-prise. Alors là, il n'y a vraiment rien de plus vague que ce type d'expression. Quand on dit par exemple ressentez de la joie, on donne un ordre à ses élèves et si les élèves n'arrivent pas à ressentir cette émotion, eh bien le risque, c'est qu'on laisse émerger en eux de la culpabilité ou un sentiment de j'y arrive pas, je suis nulle, et ainsi de suite. On peut même générer de l'anxiété quand on se dit oulala, mais elle dit qu'il faut que je ressente ça, mais moi je ne ressens absolument pas ça. Donc pour moi, c'est vraiment le type de langage à proscrire d'un cours de yoga. Et c'est vrai que du coup, je fais hyper attention au langage qui est utilisé quand je prends un cours. Et c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait un cours de yoga en ligne, c'était en anglais et ça m'a frappée parce que même si pour d'autres personnes, ça peut sembler anodin, la professeure disait par exemple venez à l'avant du tapis s'il vous plaît. Donc comme c'était en anglais, elle disait please, please come to the front of your mat. Et ça m'a gênée profondément. Je me suis dit mais en fait là, elle est en train de me faire une demande et si je le fais, c'est comme si j'étais en train de lui faire plaisir. Elle me remercie de faire ce qu'elle me dit de faire. Et en fait, ça m'a beaucoup gênée parce que je me suis dit mais en fait, je ne suis pas en train de pratiquer pour elle. Moi, je pratique pour moi. Donc ce petit mot please, pour moi, il était de trop et il a généré plein de petits questionnements et ça m'a encore plus incitée à essayer de vraiment avoir une attention constante sur les mots que j'utilise dans mes cours de yoga. Et moi, j'aimerais conclure ce podcast sur le langage qu'on utilise envers soi-même, sur les pensées qui nous traversent. Je trouve que le langage qu'on utilise pour parler de soi, il est vraiment créateur de quelque chose. Il est porteur d'énergie et créateur de quelque chose. Je sais qu'il m'arrive parfois d'avoir des mots très durs envers moi-même. Je peux m'insulter, me traiter de conne ou de merde. Les enfants, fermez vos oreilles si vous écoutez ça. Or, en fait, quand j'y pense, je me dis mais jamais je dirais à quelqu'un qu'il est con ou conne, jamais je dirais je traiterais quelqu'un de merde. Pourtant, c'est des mots que je peux utiliser envers moi-même. Alors, évidemment, il est difficile d'éviter d'utiliser certains mots. Parfois, on a des émotions très fortes et du coup, on va avoir un langage envers soi qui va aller avec cette émotion. Mais je pense qu'on peut prendre du recul par rapport à ça et se dire est-ce que j'utiliserais un tel langage pour parler à quelqu'un d'autre et surtout à quelqu'un que j'apprécie parce qu'a priori et je vous le souhaite vous vous appréciez vous-même. Eh bien, souvent la réponse est non. Et si la réponse est non, l'idée c'est de se dire peut-être que là j'étais un peu dure avec moi-même. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme autre formulation ? Je pourrais par exemple me dire j'ai fait une erreur, je le reconnais et je vais y travailler pour ne plus reproduire cette erreur. Ou alors je peux aussi me dire et ça c'est la communication non-violente qui me l'a appris je peux aussi me dire ben ouais là c'est là je suis blessée il y a une part de moi qui est blessée et ben je vais faire un gros câlin à cette part de moi qui est blessée. C'est quand même vachement différent non ? Et du coup j'aimerais terminer ce podcast avec une phrase qu'une amie prof de yoga m'avait dit pendant ma formation initiale. Elle me disait toujours tu crées toi-même ta propre réalité et je pense que cette réalité on la crée d'abord avec des mots. Voilà vous avez écouté mon podcast Enquête de soi on se retrouve tous les vendredis sur Youtube pour un cours de yoga à bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz